Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur The Mortal Instruments, le premier tome, l'imposture littéraire. Alors, effectivement, je sais que je ne vais pas me faire des amis parce que cette saga qui, en plus, a fait des petits, la saga des origines, la nouvelle saga, et une en anglais qui n'est pas traduite, d'après mes recherches, mais ce n'est pas fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de franc, d'honnête. Oui, belle entrée en matière pour faire peur à tout le monde. Donc, j'ai donc lu le premier tome de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, que je vais vous mettre ici puisque je l'ai lu en e-book. Je le possède en papier, mais plus pour longtemps. Bref. Donc, cette lecture, parce que ça fait un petit moment quand même qui traîne dans ma pâle. Il est sorti en 2009 en France, je crois, première édition. Et moi, j'ai lu quelques années plus tard. Et dans le groupe de lecture commune que certains d'entre vous connaissent, donc challengez-vous en LC, c'est le livre, enfin, c'est un des livres qui a été plébiscité pour le mois d'avril. Et du coup, j'étais très contente, puisque c'était ma proposition même au départ, parce que je voulais comprendre cet engouement et rentrer dans cet univers. J'avais vu le film qui a été hautement critiqué. Mais bon, moi, à l'époque, il ne m'avait pas paru une fille fou. Mais voilà, franchement, il y avait le pire. Et j'ai donc lu, du début à la fin, vraiment, j'ai tout lu, le premier tome. C'est une imposture littéraire, mais vraiment, vraiment. Et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, et ce n'est pas le plus grave, mais quand même, l'autrice est américaine. Elle a travaillé pour des journaux, d'après les recherches toujours, et elle vient du milieu de la fanfiction. Ok, ce n'est pas un souci. Quand vous commencez à lire le livre, vous vous rendez compte que vous enchaînez les pages à une vitesse hallucinante, pour plusieurs raisons. La première, et la plus grave à mon sens, c'est parce que l'écriture est d'une pauvreté démoralisante. C'est simple. C'est des phrases simplissimes, voire simplifiées, sur lesquelles on n'a pas travaillé, sur lesquelles on n'est pas revenu. Je sais que ça a été traduit. Maintenant, les traducteurs ne peuvent pas faire des miracles. Outre ça, on a une série de personnages qui sont mono-expressifs. C'est-à-dire que l'histoire, qu'est-ce que l'histoire de Mortal Instruments ? Peut-être que parmi certains d'entre vous, comme moi, vous ne l'aviez pas encore lu. En fait, on suit Clary, qui vit avec sa mère, qui a 15 ans, qui mène une vie absolument normale. Elle va au lycée, elle est amie avec Simon, et c'est à peu près tout. Et un soir, elle va dans une boîte, et elle voit des types et une fille louche. Et en fait, ce sont des chasseurs d'ombre. Ce qui est par contre très bizarre, c'est qu'elle ne devrait pas les voir, or elle les voit. Donc, première question, pourquoi les voit-elles ? Et en fait, ils ont pour mission de chasser les démons de différents niveaux de pouvoir de ce monde pour protéger les humains. Malheureusement, jusqu'à une certaine époque, ils éradiquaient aussi les vampires, les loups-garous, les sorciers, enfin, voilà. Mais il a été décidé, pardon, quelques années auparavant, que les démons étaient quand même pas aussi aussi, aussi, enfin, plutôt, les vampires, les loups-garous, les sorciers étaient quand même humains à la base, alors que les démons, c'est vraiment de l'ordre du démoniaque. Donc, on tue les démons et on a passé des accords avec les vampires, loups-garous, sorciers. Mais, mais, il y a eu un chasseur d'ombre qui n'a pas été d'accord. il s'appelait Valentin et donc, il a formé un cercle de fidèles, de serviteurs qui sont partis du principe que même les loups-garous, les vampires, etc., c'était des êtres à éradiquer et que vraiment, c'était ou la race humaine ou les chasseurs, mais c'est tout. Bon, le pitch, ok. et en fait, la mère de Clary va se faire attaquer, on va la kidnapper, donc Clary veut partir à sa recherche et elle va être aidée par les chasseurs d'ombre. Bon, l'histoire, à la limite, pourquoi pas, un temps de détente, mais Clary comprend qu'il y a un monde parallèle au sien dans lequel il y a des démons, des vampires, des loups-garous, des sorciers et des gens qui essayent de les tuer mais ça lui fait rien. C'est pas surprenant, elle tombe pas des nues, c'est... Bon, j'ai pas d'explication. Venez pas me dire que c'est parce qu'on lui a caché ses souvenirs et que ça recommence à remonter à la surface, c'est pas crédible deux secondes. Et parce qu'en plus, tous les personnages ont une mono-réaction. Jace, qui est l'autre héros, le héros masculin, qui lui est un chasseur d'ombre, c'est le cynisme, l'humour et la drague. Il sait pas faire autre chose. Voilà. Isabelle, elle a l'air forte en gueule et puis en fait, pas du tout. On la voit très peu. Alec aussi. Simon, Simon, c'est pareil. Simon, il se rend compte qu'il y a des démons, des loups-garous, etc. Et ça lui fait pas plus... Enfin voilà, ça ne se reprend pas plus que ça. Leurs vies sont chamboulées du jour au lendemain à ces deux humains et c'est pas grave. Tout va bien. On se rend pas en question. On s'affole pas. On se... Non. Non, tout va bien. Mais pire, pire, c'est que au début, je me disais il y a beaucoup de références à Harry Potter. Il y a beaucoup, il y a quelques références à Harry Potter et en fait, il y en a pléthore. Il y en a pléthore et c'est pour ça que je parle d'imposture. Parce que, à mon sens, ce livre, Cassandra Clare a écrit trois fanfictions qui ont plutôt bien fonctionné visiblement sur l'univers Harry Potter. ça, ça n'est pas un problème. On a le droit. En revanche, se faire publier en utilisant les codes d'un autre livre, pour moi, ça s'appelle du plagiat. Il y a des articles aux Etats-Unis qui ont dénoncé ce plagiat. Il n'y a pas de réaction. Peut-être que J.K. Rowling s'en fiche. Peut-être qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour aller... Je ne sais pas. Peu importe. Pour moi, ça reste une imposture. Je vous lis rapidement les références claires qu'on voit dans le livre et contre lesquelles on ne peut pas aller. C'est Harry Potter. L'un des personnages est un loup-garou, Luciane, qui cache sa condition depuis des années et ça ne nous fait pas du tout penser à Lupin. En plus, c'est un gentil qui va essayer de se battre contre le grand vilain méchant Valentin. Premier. Le cercle, le fameux cercle que Valentin a créé. Ah ben, ça nous fait un petit peu penser aux manches morts quand même. Ils sont à sa solde, c'est des fidèles. Voilà. À un moment, Clary reçoit une photo de ce cercle parce que sa mère en a fait partie. Ça fait un petit peu penser à la photo que Sirius donne à Harry quand il lui donne le souvenir de ses parents, des parents de vie pour l'ordre du Félix. À un moment, il est cité clairement le fait que les vampires, les loups-garous, etc. sont des sangs mêlés. J'attendais des sangs de bourg. Je ne les ai pas lus mais ça vient peut-être dans les tomes d'après. Valentin. Valentin, le grand vilain méchant qui a été tué mais qui renaît de ses sangs. Lui, c'est le feu qui l'a tué. Ce n'est pas un petit garçon mais c'est Voldemort. Il en a toutes les caractéristiques. Il veut éradiquer ceux qui ne sont pas purs. Il a une armée à sa solde. Il est très fort au niveau de ses pouvoirs. Les runes, etc. Et il combat les ados. On a un rat. Simon qui est changé en rat. Excusez-moi, chez moi, c'est que de verre. Clary qui tombe dans un monde qui n'est pas le sien. sauf qu'Harry, lui, il découvre tout et au début, il ne croit pas, etc. Elle, par contre, ça ne la surprend pas deux secondes mais bon, même topo. On a une coupe aussi. Dans ce premier tome, il recherche la coupe mortelle puis on peut-être la chercher un petit moment. Moi, ça me fait penser quand même à la coupe de feu et également à cette espèce de coupe dans laquelle il vole devant dans le quatrième tome dans laquelle il doit renaître. Et puis, on a trois instruments mortels avec épée, la coupe, etc. ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup penser aux trois reliques de la mort. Bref, on a également les bâtiments cachés, c'est-à-dire qu'aux yeux des terrestres, des mortels, des humains, on ne les voit pas. C'est comme Peu de l'ordre qui n'est pas encarté, qui n'est pas visible ou le soir grimeau chez les Blacks, par exemple, et d'autres choses. Et puis, on a aussi des calèches. Non, ils ne roulent pas en voiture. Non, il y a des calèches des calèches qui, comme le magicobus, arrivent à se faufiler à toute l'heure entre les voitures sans qu'on les voit. Sans oublier les motos volantes. Comme ces deux cyrus. Bref, je m'arrête là parce qu'il y en a d'autres. Et voilà. Donc, je ne comprends pas que déjà, aux Etats-Unis, on est cautionné ça. Je ne parle pas de la maison d'édition. Elle, c'était marketing. L'auteur, voilà. Mais, j'ai regardé quelques chaînes anglophones. Il y en a quand même une, notamment, qui fustige toute la saga. Et je ne comprends pas que, honnêtement, que PKJ ait publié pareil. C'est marketing aussi, mais qui n'a pas eu plus de travail. Enfin, non, ils ne peuvent pas m'acheter les droits. non, enfin, bref. Et donc, je ne comprends pas l'engouement. Alors, je n'en veux pas aux lecteurs. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, mais essayez de prendre un petit peu de recul. Outre le fait que ça se lit super vite. Vous n'aviez pas remarqué tout ça, ça ne vous gêne pas. C'est une vraie question que je vous pose. Je ne vous pointe pas du doigt parce que des fois, on lit très jeune. On n'a pas forcément le Harry Potter. On n'a pas envie de faire ces parallèles. Moi, je suis une grosse fan d'Harry Potter, donc ça m'a sauté aux yeux à chaque fois. Et puis, j'ai fini par chercher et trouver par les comparaisons tout de suite. Mais voilà, donc moi, The Mental Instruments, c'est fini. Je n'en veux plus chez moi, je ne veux plus en entendre parler. Je ne peux pas cautionner ça. Il y a des auteurs qui travaillent très dur pour faire des oeuvres qualitatives inventées dans des univers riches. On a d'autres choses à lire. Et en France, ils sont pour beaucoup dans la précarité. C'est quelque chose qui me met particulièrement en colère, cette situation française. Donc, j'ai plutôt envie de passer du temps pour ces gens-là d'acheter leurs livres que de perdre mon argent pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et ce n'est pas le jugement de la personne qui est Cassandra Clare, mais de ce qu'elle a voulu faire, de ce qu'elle a utilisé pour le faire, à savoir, on n'a vu qu'il n'est pas la sienne. Je me suis un petit peu énervée et je ne vais pas faire durer trop trop longtemps cette vidéo parce que je pense que je vous en ai suffisamment dit. Je tolérerai tout commentaire dans le sens où vous restez poli, je laisserai votre commentaire apparaître et j'y répondrai. Par contre, s'il y a une petite excitation des trolls ou autre, ça ne fera pas parce que je n'ai pas été insultante à travers mes mots, à travers mes propos, même pas. Donc, en retour, je vous demande au moins la politesse. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette saga. Bon, j'espère que vous comprenez pourquoi cette vidéo m'était nécessaire parce que lui, il m'a mise très en colère. que j'ai passé du temps à faire ses recherches. Je vous mettrai les vidéos de cette jeune fille qui a lu sur... Bon, alors c'est en anglais par contre. Et puis, j'attends. J'attends de voir les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !